Eh bien bonjour à tous, nous sommes très heureux à l'ECLJ d'être avec vous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière qui change des formats que nous faisons d'habitude. Aujourd'hui avec Clotilde ici présente, une jeune étudiante en médecine, strade bourgeoise, engagée dans la défense de la vie, nous allons discuter et regarder ensemble une vidéo qui a été publiée sur internet par une association, une chaîne YouTube suisse qui s'appelle Tataki et qui a pour titre 6 témoignages pour casser le tabou autour de l'avortement. Alors c'est une vidéo que nous allons regarder, Clotilde va réagir, je lui avais aussi apporté quelques commentaires, mais en fait parce que cette vidéo est très intéressante parce qu'elle rassemble des témoignages de jeunes filles qui ont eu recours à l'avortement et qui répondent très ouvertement, très sincèrement à des questions qui leur sont posées. Ce n'est pas du tout dans une optique pro-vie, ce n'est pas non plus d'ailleurs pro-avortement. C'est une vidéo intéressante parce qu'elle décrit cette épreuve, cet itinéraire, les difficultés, la façon dont ça s'est passé. Et elle a donc le mérite de montrer ce qu'est l'avortement pour ces jeunes filles. J'espère que ça va pour vous. Là on va faire une petite expérience où je vais vous donner des affirmations. Si elles sont vraies pour vous, vous avancez d'un pas, sinon vous restez à votre place. J'ai flippé quand j'ai appris que j'étais enceinte. Vous étiez seule quand ça s'est passé ou vous étiez avec quelqu'un ? J'étais seule. Ah ouais ok. Toute seule. En fait le test de grossesse, l'image du test de grossesse et tout, tu la vois dans les pubs, dans les films où tu es chez toi avec ton copain qui attend derrière la porte qui trépigne et tout. Ou alors tu lui montres, je ne sais pas, tu as des pubs où tu vas faire une immense déclaration à toute ta famille et tout. Et là non, là tu es toute seule comme une mère dans ta salle de bain à regarder ce truc et te dire « mais qu'est-ce que je vais faire ? » Je crois qu'en France, ça tourne autour de 70% des femmes qui ont recours à l'avortement qui étaient sous contraception. Lorsqu'elles sont tombées enceintes. Et donc la surprise de tomber enceinte avec la contraception, elle ne doit pas exister parce qu'il y a un taux d'échec important. Et c'est ce taux d'échec qui ensuite se traduit en recours à l'IVG. La surprise ne doit pas être complète. Elle devrait être informée des risques importants d'échec de la contraception. Je suis tombée enceinte parce que je ne me suis pas protégée. À cette époque, je n'utilisais aucun moyen de contraception. Je n'aimais pas du tout les capotes, du coup, ils se retiraient juste. Donc j'ai pris plusieurs fois la pilule du lendemain, etc. Et ça a marché pendant un certain temps jusqu'à ce que je tombe enceinte. J'avais arrêté ma pilule, ça faisait quelques mois, je voulais retrouver un cycle normal. Et puis du coup, on utilisait le préservatif et puis il a craqué. Du coup, j'ai pris la pilule du lendemain dans les douze arcs en suivi. Et puis ça n'a pas marché. Voilà. Et comment est-ce que vous avez pris cette nouvelle vu que tu vois, tu étais sous contraception ? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé un petit peu à ce niveau-là ? Personnellement, c'était vraiment du déni. Parce que j'étais sous stérilet et stérile au cuivre. En fait, j'ai appris ça après, du coup, c'est qu'il avait juste glissé un petit peu trop bas. Et du coup, il n'était plus efficace. Moi, j'étais sous stérilet en cuivre aussi. Et puis, en fait, ma gynécologue l'a mal posée. Et elle ne m'a jamais fait revenir trois semaines après pour un contrôle. Il est donc tombé à mes premières règles. Et en fait, c'était horrible parce que je pensais vraiment que j'étais protégée. J'avais fait la démarche, ça m'a coûté de l'argent. Ça m'a coûté du temps. Ça fait très très mal la pose en stérilet. En tout cas, personnellement, c'est horrible. Du coup, après mon avortement, j'en ai reposé un. Parce que je me disais, je veux prendre en main ma contraception et tout. Mais la peur, elle est toujours là. Je pense qu'on voit quand même qu'il y en a donc cinq. Cinq de ces jeunes filles sur six qui ont avorté alors qu'elles avaient... Enfin, qui sont tombées enceintes alors qu'elles étaient sous contraception. Et qui ont eu recours à l'avortement. Donc ça illustre bien, en fait, un aspect important de la problématique de la prévention de l'avortement. On dit toujours que... Enfin, on pense souvent que c'est en augmentant le recours à la contraception qu'on pourra réduire le taux d'avortement. Et là, on voit bien que, en fait, ce n'est pas vraiment évident. Puisque cinq sur six, utilisez la contraception. Ce qu'on peut voir, c'est que dans l'éducation qui est donnée aux jeunes aujourd'hui, avec cette idée que, voilà, protégez-vous et il y a recours à la contraception, ça vous évitera d'avoir à la fois des maladies et de tomber enceinte. Eh bien, on arrive à cette situation où, finalement, en raison de l'augmentation du recours à la contraception, il va y avoir une augmentation des échecs de la contraception, qui, en fait, sont des grossesses. Et cette augmentation d'échecs de la contraception va générer une augmentation du recours à l'avortement. Donc, il y a plus de contraception, plus d'échecs de la contraception et donc plus d'avortement, parce qu'en fait, lorsque l'on tombe enceinte en raison d'un échec de la contraception, eh bien, on est quasiment directement amené à prendre la décision, soit, enfin, là, elle dit, de la PIU du lendemain, ce qui est une forme de micro-avortement, soit de l'avortement. C'est qu'il y a, donc, une corrélation entre le recours à la contraception et le recours à l'avortement, non pas une corrélation inverse, comme l'a longtemps crue, mais l'a longtemps pensé que plus il y aurait de contraception, moins il y aurait d'avortement. En fait, c'est l'inverse. Les pays qui ont le plus de contraception, comme la France ou la Belgique, sont aussi ceux qui ont le plus d'avortement. Et inversement, les pays qui ont le moins de contraception, comme par exemple l'Italie, toutes proportions gardées, ont aussi beaucoup moins d'avortement. Pour moi, c'est vraiment un manque d'informations, parce que, justement, elle ne s'y attendait absolument pas à tomber enceinte. Et donc, en fait, le fait d'avoir utilisé la contraception, elle pensait qu'elle était protégée à 100%. Et donc, elles ne se sont même pas posé la question. Donc, en fait, elles sont arrivées devant le test de grossesse directement sous le choc, parce qu'elles ne s'y attendaient pas. Et s'il n'y avait même pas eu de contraception, en fait, elles auraient pu se poser la question avant, pendant, et se demander comment réagir après, en fait. Là, c'était la grosse surprise. Pour vous, c'est une décision qui se prend seule ou à deux en couple ? Personnellement, je l'ai prise seule sur le coup, parce que je me suis dit que si je ne prenais pas ma décision maintenant, je l'allais trop remuer. Mais j'ai quand même voulu savoir ce que mon ex, à ce moment-là, en pensait. Mais ma décision, elle a été prise. Je pense que ça dépend si tu es en couple ou si c'est juste un coup d'un soir ou quelqu'un que tu vois épisodiquement. Moi, dans mon cas, on en avait déjà discuté avec mon ex. Je lui avais dit, écoute, j'aimerais qu'on en parle, si un jour, ça nous arrive et tout. J'aurais jamais pensé que ça m'arriverait, mais effectivement, c'est arrivé. Donc, on en a discuté. Et pour lui, c'était très, très clair. C'était comme ça, on en avait discuté. Il n'y avait aucune question qui se posait. Toi, c'est très clair dans ta tête jusqu'au jour où ça t'arrive. Et le jour où ça t'arrive, toutes les nuits, tout le temps, toute la journée, t'es là, mais qu'est-ce que je fais de ce truc, quoi ? Et moi, j'ai beaucoup souffert du fait que mon ex, lui, il n'hésite pas du tout. Ça, je crois que ça m'est super dur aussi. Par rapport de mon côté, en tout cas, j'ai l'impression que c'était tellement clair de son côté que moi, ça m'a fait douter, en fait. J'ai l'impression que c'est quand même un truc où tu vis tout le long l'expérience seule. Il n'y a que toi qui le vis. Il n'y a que toi qui peut le faire. Donc, évidemment, même si tu as le soutien des autres, t'es seule à le faire. Les gens qui sont autour de toi, ils peuvent bien sûr te soutenir et être là pour toi si tu as des problèmes, mais ils ne sont pas dans la même situation que toi. Les seules personnes avec qui tu peux en discuter, sincèrement, c'est d'autres femmes qui ont avorté. Et en tout cas, personnellement, quand moi, j'ai pris cette décision, ma mère m'a parlé d'amis à elle qui ont avorté dont j'avais aucune idée, qui ont avorté une fois, plusieurs fois. Et en fait, j'ai l'impression que d'un coup, t'accèdes à un monde caché avec toutes les femmes qui ont eu recours à l'IVG. Et en fait, tu te rends compte qu'il y en a partout, tout le temps, dans toutes les générations. Pour certaines, ça s'est super bien passé. Pour d'autres, c'était un crève-cœur. Mais en fait, tu te rends compte que tu n'es pas du tout seule, au final, dans l'expérience. Mais par contre, face à la décision, là, tu es beaucoup toute seule. Ok. Je voudrais réfléchir par rapport au fait qu'elles disent que déjà, ils sont tout seuls face à la décision et après, il y en a plusieurs dans l'expérience. Pour moi, justement, l'enfant, il n'est pas fait tout seul. Enfin, on ne le fait pas tout seul. Il y a besoin d'un papa et d'une maman, en fait. Et donc, ce n'est pas une décision que les femmes devraient prendre toutes seules sous le choc, en plus, souvent. Il faut en discuter. Il faut discuter, même si on ne peut pas en discuter avec le père, avec la famille, autour de soi. Et pas forcément, justement, qu'avec des personnes qui ont déjà avorté. Parce que là, elle disait que c'était les personnes avec qui on pouvait le plus en parler. Et non, en fait, parce que justement, c'est déjà biaisé un peu. Il faudrait pouvoir justement en parler avec des femmes qui étaient aussi dans la même situation, mais qui ont décidé de le garder. Et si on ne discute que avec des femmes qui ont avorté, on n'aura pas accès à justement tout ce monde caché dont elle parlait, mais un autre monde de l'autre côté et qui pourrait nous aider à choisir de garder l'enfant. Oui, je voudrais aussi réagir sur le fait qu'au moins deux d'entre elles ont évoqué le père, en fait, de ses enfants, leurs anciens amis, leurs anciens copains. Peut-être que si, notamment celle de gauche, peut-être que si cet homme avait été plus responsable, leurs décisions auraient été différentes. En tout cas, c'est ce qui apparaît très nettement dans les statistiques sur les causes de l'avortement que nous avons étudiées. Parmi ces causes, il y a bien sûr des causes matérielles liées au logement, liées aux revenus, liées aux conditions de vie aussi, et puis aussi des causes liées à l'irresponsabilité du père, bien souvent, qui soit, comme on l'a vu dans un cas, pousse la femme à avorter, c'est le cas pour l'une d'entre elles, qui dit très clairement, c'était, voilà, elle n'avait pas le choix, quoi. soit, à l'inverse, qui se désintéresse, ou alors qui se désintéresse de l'enfant complètement et qui montre que la femme se retrouve vraiment seule, sans aucun soutien. Donc, il y a vraiment, de la part des hommes, une irresponsabilité flagrante, honteuse, je trouve ça, de les laisser comme ça, seules dans cette situation. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'avoir recours à l'IVG, c'est un geste égoïste. Ça aurait été plus égoïste pour l'enfant que je le garde dans la situation dans laquelle j'ai été, que d'avoir pris cette décision. Je crois que ça a été une des plus sages décisions que j'ai prises de ma vie. Les autres, est-ce que... Vous voyez, elle parle toujours de l'enfant, en fait. C'est intéressant aussi, c'est pas du tout tabou, là. C'est très naturel, on parle de l'enfant, alors que dans le débat politique, le débat juridique, c'est toujours un mot qu'on évite, en fait, en disant... Je voulais vraiment continuer mes études et avoir une adolescence normale et pas tomber enceinte à 16 ans, en fait. Et pendant que toutes mes copines, elles vivent les meilleures années de leur vie, à sortir en boîte, à rencontrer des mecs ou comme ça, moi, je devrais raconter des comptines à la maison ou comme ça, non. En fait, je ne me voyais pas vivre une vie comme ça. Je me suis sentie. Voilà, c'est très particulier parce que je vois, elle dit qu'elle partage la vie d'Alexia qui dit que ce serait égoïste pour l'enfant de le garder dans des situations compliquées, en fait. Et juste après, elle évoque seulement la vie de son point de vue, comment il aurait été avec l'enfant. Et en fait, c'était juste elle qui voulait garder un confort pour elle. Et donc, c'est absolument pas par rapport à l'enfant qu'elle réagit. C'est elle qui veut garder son petit confort de vie, de lycéenne, à sortir en boîte, etc. Et donc, l'enfant n'est absolument pas impliqué dedans. Et donc là, c'est plus égoïste par rapport à elle, en fait. C'est pour elle. Je me suis sentie jugée quand j'ai pris la décision d'avorter. Ok. Jugée par qui ? Le corps médical ? Alors, je vais avancer aussi du coup, si on parle du corps médical. Quand j'ai eu mon premier rendez-vous au CHUV et que j'avais mon rendez-vous avec les deux conseillères, on m'a clairement fait comprendre, on me l'a dit, qu'en gros, l'IVG, c'était pas un moyen de contraception alors qu'elle savait pertinemment que j'étais sous contraception à ce moment-là. C'est dénigrant. T'es juste en train de leur dire, mais ta gueule. Vraiment, ta gueule. Pas par le corps médical, mais plutôt par monsieur et madame, tout le monde, en fait. Tout le monde a un avis sur la question, même les gens pas forcément concernés. Tout le monde a un avis et surtout, tout le monde te le partage. C'est ça qui est vraiment, c'est que les gens, vraiment, ils se sentent compétents à te dire, fais ci, fais ça. Et après, il y a d'autres gens qui vont te dire, je sais pas, l'IVG, c'est un meurtre. Et en fait, c'est des phrases qui sont d'une violence dont on se rend même pas compte. tout le monde a des parcours extrêmement différents. Essaye d'abord de te mettre dans les bottes de l'autre avant de poser un jugement. Ok. Alors, c'est un passage intéressant parce que ça évoque le regard de l'autre. En fait, évidemment, il y a un aspect qui est omis, en fait, c'est que l'enfant qu'elle porte ne les concerne pas seulement elle, aussi bien à l'égard des professionnels de la santé, la première personne qui évoque le regard des médecins et des infirmières, c'est évident qu'elles semblent ne pas voir que ce sont eux qui, après, vont devoir faire l'avortement. Voilà. Et donc, pour eux, ce n'est pas drôle. Ce n'est pas du tout. Ils sont aussi très concernés. Et c'est normal qu'ils aient, on peut très bien imaginer qu'ils aient envie de faire autre chose dans leur métier de gynécologue ou de sage-femme que de faire des avortements qui sont aussi concernés. et donc ils peuvent aussi très bien réagir. De même, la famille, l'environnement, les tiers aussi, parce que c'est un principe dans la vie en société, bien que de... C'est même un réflexe, en fait, que de protéger la vie, qui est aussi un bien commun. Oui, elle disait aussi « Mettez-vous d'abord dans les bottes de l'autre avant de pouvoir poser un jugement. » En fait, c'est l'autre, c'est qui, en fait ? Et justement, elles évoquent juste par rapport à la femme. Et si on se met dans les bottes de l'enfant, en fait, ben oui, il faut que même ceux qui n'ont pas avorté, même justement les hommes peuvent porter un jugement, enfin, porter un jugement sur l'acte et pas sur la personne, mais parce que l'enfant, personne n'en parle et là, elles l'omettent complètement. J'ai bien vécu l'intervention. Quand on parle d'IVG, le seul truc que je sais, c'est les deux méthodes, soit par médicament, soit chirurgical. Concrètement, comment ça se passe, une IVG ? Ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'en fait, soit tu peux le faire soit à l'hôpital, soit à la maison. La majorité des gens le font à l'hôpital, parce que t'es quand même mieux encadrée, etc. Toi, t'as fait par médicament ? Médicament à la maison, c'était mon choix. Personne ne te prévient de comment ça va être. C'est-à-dire on va parler cru, on va parler de vrai, on va dire. Tu te vides de ton sang pendant une journée entière. Moi, je suis tombée en sang de jumeaux. Déjà, j'ai dû expulser deux foetus. Tu vois tous les tissus. Quand le bout de foetus sort, c'est bizarre. Vraiment, ça te fait bizarre. Mais voilà, c'est comme ça. C'est un moment pas facile à passer. Moi, je suis retournée en cours une semaine après. T'es crevée, t'en peux plus, tu saignes et personne ne sait. Personne ne sait. Et sur le moment, est-ce que ? Je trouve que c'est absolument pas dit dans tous les médias autour de nous. Quand on va même dans la rue, on nous dit oui, le VG, c'est rien, arrêtez d'en faire tout un plat. Là, elle montre clairement que c'est ultra violent, qu'il y a quand même une grosse souffrance et c'est absolument pas dit. Et ça, je pense que, pareil, c'est aussi un manque d'informations. Quand on va prendre un rendez-vous, etc., personne ne les a prévenus. Donc, elle se retrouve aussi face à ça, toute seule, parce que c'était quand même la contraception. Avant, on ne les a pas prévenus qu'il y avait un risque, que ça ne marche pas. Mais là, on ne les prévient absolument pas du fait qu'il peut y avoir une grande souffrance. C'est un peu aussi pour, je pense, les empêcher de ne pas pouvoir prendre cette décision, en fait. Si on les prévient et qu'on leur dit ça va être comme ça, vous allez souffrir pendant une semaine, ça va être horrible. Déjà, vous allez souffrir sur le coup, après vous allez avoir des pertes de sang énormes, elles se poseraient plus de questions. Elles se diraient est-ce que j'ai envie de faire face à ça ? Alors que là, elles n'ont pas se posé la question parce qu'elles ne savent pas donc elles prennent la décision sur le coup en se disant de toute façon, on dit partout que ça va bien se passer donc ça se passera bien, il n'y aura aucun problème. Et en fait, c'est après qu'elles se rendent compte que c'était horrible. Moi, je trouve ça aussi en fait une image horrible en fait d'imaginer, enfin de voir en fait cette jeune fille-là mais d'imaginer ensuite les milliers d'autres qui en fait qui sont seules pour avorter dans les toilettes de leur appartement familial en fait, en secret. Parce qu'on peut, pour ces jeunes filles, en fait, il est possible en France aujourd'hui d'avoir accès à ces pilules abortives en télémédecine, en téléconsultation. C'est-à-dire que sans jamais voir un médecin, une jeune fille par téléphone peut obtenir l'ordonnance qui sera transférée à la pharmacie. Et donc effectivement, il faut quand même qu'elle aille à la pharmacie mais je veux dire, tout ce qu'elle a à faire, c'est aller à la pharmacie, prendre ses pilules à la maison et puis avoir donc des entretiens par téléphone ou par internet avec le médecin mais c'est tout. Et donc c'est une immense solitude, c'est une très grande épreuve, souvent dans la jeunesse. Donc imaginez, voilà, c'est une jeune fille de 16, 17 ans, commencer sa vie affective par ce genre de situation, d'épreuve, je trouve que c'est vraiment, en fait, pour la jeunesse française, c'est dramatique en fait. Et sur le moment, comment on se sent ? Est-ce que ça fait mal aussi ? Personnellement, ça ne m'a pas plus choquée que ça parce qu'à la base, j'ai des règles très très douloureuses de base. Alors la douleur de l'avortement était comparable. J'ai avancé pour dire que ça s'était assez bien passé mais malheureusement, j'ai saigné pendant deux mois après et j'ai dû retourner à l'hôpital parce que ce n'était pas normal et j'ai dû me faire opérer parce que le fœtus était bien sorti mais il y avait toujours des restes qui me faisaient saigner et ça pouvait être dangereux et c'est pour ça que j'étais tout le temps fatiguée parce que oui, on se vide de notre sens. Ce n'est pas une image, c'est vraiment le cas. Ça, c'est par voie médicamenteuse mais est-ce que par voie chirurgicale, c'est pareil ? Est-ce qu'il y a les mêmes symptômes ? De mon côté, on m'anesthésiait mais légèrement parce que j'ai tout senti. Il y avait littéralement un aspirateur qui était en train d'aspirer le fœtus et donc je sentais vraiment les tissus se détacher. C'était rien que d'en parler, j'ai vraiment un flashback vraiment de la sensation. C'était assez spécial. Et quand vous a prévenu de tous ces effets secondaires que tu pouvais avoir ? Hormis le fait qu'on allait beaucoup saigner pendant X temps, peut-être deux ou trois semaines, mais sinon rien. Comme Alexandra, moi je choisis de le faire à la maison. Je ne savais pas du tout comment ça allait se passer avec les médicaments, combien de temps ça allait prendre et si ça t'allait la première coulée de sang ou s'il fallait attendre encore un peu. Personnellement, je ne l'ai pas vécu de la même façon. On m'a vraiment bien mise au courant de tout parce que j'ai eu un rendez-vous avec ma gynécologue avant d'aller à l'hôpital pour procéder à l'intervention et elle m'a tout expliqué. Comment les médicaments agissaient sur moi, pourquoi il fallait les prendre comme ça et puis combien de temps ça allait durer. Tout. Tous les effets secondaires aussi que j'allais pouvoir me sentir fatiguée, mal, malade. Tu y repenses souvent ou pas du tout ? Pour être honnête, pas du tout. C'est parce que ça a été super rapide. Je n'ai vraiment pas eu le temps de m'attacher comme tu disais au futur enfant. Les autres, je n'ai jamais regretté ce choix. OK. Même si effectivement, je ne regrette pas du tout parce que comme je le dis, ça s'est passé super vite. Mais par moments, je me demande comment ma vie aurait été si j'avais décidé de garder l'enfant. À quoi ils ressemblent, le reste. Ouais, c'est ça. Tu te dis quand même avoir un mini-toit. Après, tu te dis bon, ben voilà. Exactement, c'est derrière. Alexandra, tu es restée sur la ligne. Pourquoi ? Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de regretter d'avoir fait ce choix. Surtout que, comme je l'ai dit avant, j'étais enceinte de jumeaux donc ça, ça n'arrive qu'une seule fois dans la vie. Mais ça aurait été l'enfant à moitié de mes parents. Je n'aurais jamais pu m'en sortir. Je n'aurais jamais pu lui offrir une vie dont j'avais envie. OK, d'accord. On voit effectivement le besoin de soutien matériel aussi de cette jeune fille-là qui dit qu'elle n'aurait pas pu s'en sortir. Il y a d'autres pays en Europe qui ont fait le choix au contraire d'informer ces jeunes femmes lorsqu'elles vont voir un médecin sur les aides qui existent, qu'elles peuvent recevoir pour pouvoir garder et élever leur enfant. Aujourd'hui, cette information n'est plus disponible. Étonnamment, depuis presque maintenant une vingtaine d'années, on a retiré des livrets guides qui sont donnés aux jeunes femmes lorsqu'elles vont voir un médecin toutes les informations relatives aux aides pour la grossesse, aux aides pour l'accueil de l'enfant, pour l'éducation, être financière et sociale. On propose en fait uniquement, on en parle en fait, on propose à ces jeunes femmes de rencontrer, lorsqu'elles sont majeures, de rencontrer une assistante sociale, mais ce n'est pas du tout obligatoire, et on ne leur donne pas les informations. Ensuite, le regret, je pense qu'il y a aussi un point rapide à évoquer, c'est que les études montrent qu'il peut se manifester à différents moments de la vie. Dans les mois qui suivent, ou les années immédiatement après l'avortement, on peut très bien réussir peut-être à faire abstraction, même si les statistiques montrent aussi que les personnes qui ont recours à l'avortement ou de plus grands troubles, de plus grandes difficultés psychologiques, en particulier les mineurs, en termes notamment de dépression, eh bien, les regrets peuvent aussi intervenir plus tard dans la vie. Ils peuvent intervenir notamment lorsque la personne a une première grossesse aboutie jusqu'à la naissance, où là, elle se rend compte en fait de ce qu'elle a fait, de ce qu'il y a eu, de ce qui est arrivé avant. C'est aussi, c'est pour ça qu'elle disait « je n'ai pas de regrets, mais quand même, je me pose des questions, comment ils seraient, etc. » Et c'est vrai que je pense qu'une fois que, si elle devient mère et qu'elle voit justement ce mini-elle, forcément, c'est un autre enfant, mais voilà, elle se posera beaucoup plus de questions et oui, c'est souvent à ce moment-là que ça vient. Mais je pense que là, c'est des témoignages où il y a justement un peu de temps après l'avortement et il n'y a pas encore eu toute cette réflexion même qui peut y avoir après. Avance un pas si cet événement a soudé ton couple. On a vécu une année qui a suivi vraiment très difficile. On n'a pas vécu le deuil de la même manière avec mon copain. Du coup, j'avais l'impression qu'il ne ressentait rien alors que pas du tout en fait. Il avait aussi de la peine, il avait aussi du chagrin, mais il ne le montrait pas de la même manière. Et du coup, voilà, on a eu besoin d'un petit temps d'adaptation en fait. Et maintenant, je ne vais pas dire que tout est beau tout est rose mais disons qu'on a traversé ça et on sait qu'on a traversé ça quand même ensemble et qu'on a survécu à ça donc on a un peu cette impression peut-être qu'on peut traverser n'importe quoi parce qu'on a traversé un peu le pire. Les autres, cet événement... Ça me marque parce qu'elle a utilisé le mot deuil. Du coup, ça montre vraiment que c'est quand même... Elle dit que c'est la soudée etc. Mais le deuil, c'est la mort d'un enfant. C'est très très dur à vivre et elle dit que c'est le pire qu'ils ont traversé le pire ensemble donc c'est vraiment... Je trouve que c'est paradoxal par rapport à ce qu'elle dit avant parce qu'elle ne regrette pas etc. Mais en même temps, c'était le deuil d'un enfant donc c'est pas rien et pour moi, j'arrive pas à comprendre comment on peut réagir comme ça. Cet événement a sauvé mon couple. Il y a une statistique là-dessus sur les conséquences de l'aventurement pour les hommes. Il y a quand même une proportion importante d'hommes pour qui c'est aussi difficile et c'est aussi dur. Et sur les couples, il y a une statistique alors que j'ai plusieurs statistiques qui existent. L'une d'entre elles dit que 22% des couples se séparent après l'aventurement. Donc il y a une proportion importante de ruptures qui sont causées par l'aventurement. Avant d'un pas, si l'IVG a eu un impact sur ta vie sexuelle ? C'est juste qu'après coup, j'ai eu quand même un blocage et j'ai eu de la peine à me remettre dedans. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passait dans ta tête dans ces moments-là ? Je pense que même si ça ne m'a pas affectée horriblement, je ne voulais pas revivre ça. Les autres, l'IVG a eu un impact sur ma vie sexuelle. Ok, d'accord. Personnellement, j'avais vraiment la peur de retomber enceinte. C'était vraiment le truc qui me stressait le plus. C'était de me dire « Ok, même si tu es protégée, tu vas retomber enceinte de nouveau. » Et puis la contraception, c'est une charge qui est exclusivement quasiment tout le temps féminine. Et moi, personnellement, ça fait un an et demi que je me bats pour ma contraception parce qu'il n'y a jamais rien qui marche et la peur de retomber enceinte, c'est 15 à 20 tests de grossesse par mois. Ok, ouais. Tu as vraiment développé ceci ? Oui, bien sûr, parce que quand tu tombes enceinte sous stérilette, tu te dis « Tout peut te tomber dessus. » leur vie sexuelle a changé. Mais pour moi, c'est juste qu'elles se rendent compte que l'acte sexuel peut mener à la conception. Et en fait, c'est comme ça. C'est l'origine d'un enfant, la conception. C'est la conséquence de l'acte sexuel et on ne peut pas les séparer. Donc ça, elles en prennent peut-être conscience ou alors d'une manière cachée parce qu'elles veulent quand même continuer, mais elles veulent utiliser la contraception mais qui n'est pas fiable. Enfin bref, elles se posent quand même plein de questions. Mais à l'origine, c'est quand même comme ça que ça marche en fait. Avance un pas si tu n'es pas sûre de pouvoir à nouveau avorter. Honnêtement, je ne pense pas que je pourrais le refaire parce que physiquement et psychologiquement, c'est quand même très dur. Après, ce n'est pas la même chose pour toutes les femmes. Mais moi, je ne pourrais pas. Je pense que l'IVG est encore un sujet tabou. Ok. Pourquoi c'est un sujet tabou pour vous ? Je trouve que la vieille école est toujours trop présente. Je ne banalise pas du tout cette intervention parce que c'est quelque chose qui est très difficile à vivre. Mais je trouve qu'on devrait pouvoir en parler plus parce que personnellement, c'était un besoin de pouvoir en parler. Et quand on me demandait « Qu'est-ce qui ne va pas ? » « Pourquoi tu ne souris pas ? » J'aurais aimé pouvoir le répondre parce que j'ai avorté la semaine passée et que je me sens mal. Mais tu ne peux pas parce que si tu le fais, tu seras jugé. Effectivement, c'est vrai que l'avortement est un vrai tabou. On peut comprendre bien sûr les raisons. Mais c'est un tabou aussi dans les deux sens. Ça veut dire que ce n'est pas un tabou uniquement contre l'avortement. C'est aussi un tabou de la part des personnes qui proposent l'avortement et qui n'évoquent pas justement les failles de la contraception, les conséquences médicales, physiques, psychologiques de l'avortement. On parle de l'avortement comme d'un droit abstrait, comme d'une grande liberté. Et ce qu'il faudrait à l'inverse, c'est présenter, comme elles vont dans cette émission, la réalité. Et je pense que briser le tabou de l'avortement, ce n'est pas l'accepter moralement, dire que c'est bien, mais c'est regarder ce que c'est en vrai pour toutes ces personnes. Jacques, il y a un tabou effectivement sur l'avortement, mais aussi sur la contraception, parce que, comme je dis, elles étaient quasiment toutes sous contraception quand c'est arrivé. Il y avait une totale ignorance de ce qui pouvait se passer quand même. Et ça, ils n'étaient pas mis au courant. Et en fait, toute cette vidéo montre bien tout le manque d'informations qu'il y a autour de l'avortement. Parce qu'il n'y en a aucune, il y en a très peu qui pensaient tomber enceinte sous contraception. Et même après, pour ce qui allait se passer, il y en a une seule qui était au courant de tous les risques et de tout ce qui pouvait se passer après. Toutes les autres, elles ont été lâchées comme ça un peu dans la nature. Et donc, tout ça, c'est justement parce que c'est un sujet tabou, donc on n'en parle pas. Et même certains médecins qui devraient annoncer tout ce qui se passe et ce qui peut arriver, les risques, etc., n'en parlent pas en fait. Non, ça montre qu'il y a beaucoup à faire en termes d'éducation. C'est le grand chantier en fait. La chimie, que ce soit celle de la contraception ou de l'avortement, ne résout pas du tout les problèmes humains. Les problèmes humains, il faut s'y adresser, il faut les traiter de façon à part éducation. Merci beaucoup, Clotilde, pour cette bonne discussion matinale. Il est très tôt ici, à Strasbourg, quand nous faisons cette émission. Merci beaucoup d'avoir commenté. Je pense que c'est intéressant, effectivement, d'avoir vu ces témoignages et d'avoir pu les partager plus largement. Merci. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada